A la place d'armes du 51e bataillon spécial d'intervention de la zone de défense numéro 5 de Difa, le président de la République, chef suprême des armées, Bazou Mohamed, a reçu les honneurs de la part d'un détachement militaire. Devant les éléments des forces de défense et de sécurité, le chef des armées a tenu un langage galvanisant et d'encouragement aux éléments des troupes engagées en première ligne dans le combat contre les groupes armées non étatiques, notamment Boko Haram, qui sévit dans la région. Le chef de l'État s'est dit satisfait de leur engagement sans faille pour la défense de la nation et de la patrie. Je suis venu vous saluer. Je suis venu saluer votre courage. Je suis venu vous dire que nous avons eu raison de compter sur vous. Vous avez été à la hauteur de la mission que la nation vous a assignée. Aujourd'hui, comme président de la République, je viens vous féliciter pour les succès que vous avez remportés coup sur coup à plusieurs occasions ces derniers temps qui nous ont rendu notre fierté, qui ont rendu sa fierté à notre pays, qui ont rendu sa fierté à notre peuple. Je suis venu au nom du peuple du Niger vous dire merci. Nous sommes sur la voie de la victoire définitive parce que vous êtes des hommes désormais aguerris. Les populations de Difa nous ont témoigné ce matin leur attachement et leur fierté de ce que vous faites. J'ai senti beaucoup de joie sur le visage des populations de Difa. Cette joie, c'est vous qui leur avez donné. Et c'est donc à vous qu'il faut dire merci. Bazou Mohamed les a exhortés à continuer de la même dynamique tout en les rassurant quant à la volonté de l'Etat à les accompagner dans leur noble mission de défense de l'intégrité du pays et des populations. Je voudrais vous demander de persévérer dans le courage dont vous avez fait preuve. Je voudrais vous demander de croire dans ce que nous, nous allons faire parce que nous sommes engagés pour vous et nous ne lésinerons sur aucun moyen pour que notre réponse face à l'ennemi soit toujours conséquente et que la victoire soit proche. Nous sommes sur le bon chemin grâce à vous et nous, nous vous soutiendrons de façon que nous aboutissions à cette victoire que vous allez nous offrir. En guise de reconnaissance au sacrifice consenti sur le terrain par ses hommes, le commandant de la zone numéro 5 a reçu des mains du chef de l'Etat un témoignage officiel de reconnaissance et de satisfaction. Nous sommes fiers et heureux ici à la zone numéro 5 de recevoir pour son premier déplacement à l'intérieur du Niger Son Excellence Monsieur le Premier de la République du Niger La zone numéro 5 et la force multinationale, le secteur 3 et le secteur 4 sont heureux de recevoir votre message. C'est ici à la zone de défense numéro 5 que le président de la République a effectué sa première visite à Difa qui a un caractère exceptionnel puisqu'elle intervient dans une zone d'insécurité pour un président de la République qui a pris fonction il y a trois mois de cela. Durant la visite de la zone militaire, le chef de l'Etat a tenu à remotiver des soldats déployés sur le terrain. Un conseil de défense exceptionnel délocalisé a été présidé par le chef de l'Etat. L'occasion pour Bazou Mohamed de donner des instructions à tous les niveaux en vue d'un changement de pragme en matière de sécurité. Le chef de l'Etat est présent à Difa pour trois jours. Il est attendu demain vendredi dans la localité de Baroua, un secteur qui accueille des déplacés situés à une trentaine de kilomètres de Difa.